ah non ok bon parfait cette fois je peux rejoindre en tant que joueur en tant que spectateur mais j'espère que là ça va pas bugger parce qu'à chaque fois que mon jeu plante mon jeu crash avant en général ça se passe mal par là pour la suite j'ai je peux pas aller on dirait que la vitesse est vraiment brisée ah non je pense que c'est bon ça m'a l'air ok bon parfait non mais comme je dis j'étais pas du tout fâché contre tout c'était juste que je sais c'est le truc du la vitesse qui m'avait vraiment bien une mauvaise humeur en fait alors du côté de flèche je vais juste faire pause sur la musique là donc du côté de flèche il a l'or en bac il a je pense un bon nord il a un bois qui est quand même ok aussi sur le côté là sont bon ces bois sont pas fous ces forêts sont un peu loin pierre à l'avant ok à la limite c'est pas trop dramatique je crois pas que ce soit du genre de john locke de faire un rush ou un trache plus tôt italien donc j'oublie de mentionner les cibles italien contre éthiopien donc ouais italien ok ouais ça peut être une bonne cible le problème c'est qu'au early feo bon il n'y a pas grand bonus salut bubue il n'y a pas beaucoup de bonus en fait sur l'aide à part pour les trucs qui fait qu'ils passent plus rapidement aux féodales un vrai éthiopien c'est très très fort sur 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 arabia simplement à cause de leur bonus sur les archers qui qui ont plus de vitesse de cadence de tir en fait ça rend la situation vraiment très très bonne donc 4 au bois aussi pour flèche donc j'imagine qu'il va peut-être tenter de faire un malatheur milicien à la limite ou simplement il préfère en mettre quatre pour éviter d'avoir à pour avoir assez de bouffe je pense abscès de bois pour faire justement un moulin il a vu son sanglier il commence automatiquement prendre des baies par contre ouais je sais pas pourquoi exactement je pense qu'il est peut-être c'est pas un beau standard après ça peut se valoir faut quand même qu'il vient de prendre le sanglier assez vite ou les deux sangliers assez vite même bon il les a trouvés les deux en fait donc je sais pas exactement pour quelle raison il a décidé de partir oui c'est la première pour quelle raison il a décidé de partir sur le sanglier aussi tard mais bon ça peut se valoir en autant qu'ils mettent assez de villageois sur ce sanglier justement et là les éthiopiens john locke lui qui est un beau beaucoup plus standard mais en vrai je pense que les deux joueurs ça va pas trop les affecter la seule différence qui est bon la raison par exemple pour laquelle on prend les sangliers en premier pour ceux qui ne savent pas en fait c'est que les villageois qui récoltent la bouffe sur les sangliers sur la chasse vont ramasser beaucoup plus rapidement que sur les baies par exemple donc il ya une question ici de rentabilité au féodal là par exemple le fait qu'il ait mis des villageois avant de chasser le sanglier et qu'il en est aussi peu sur le sanglier à ce moment-ci ça va d'après moi l'empêcher de faire un peuple 22 villageois et surtout qu'il en a mis trois c'est surtout qu'il a mis quatre bûcheurs comme qu'il est en train de dire dans le chat au départ donc là ça va être très difficile pour lui d'opé à 22 je sais pas j'espère pour lui qu'il pensait faire un hop 24 faire des archers par exemple sinon ça risque d'être très compliqué ça risque d'être très compliqué pour un peu au final c'est des petites erreurs comme ça en fait c'est des petites choses des fois qui ont pas l'air majeur mais qui vont faire une différence sur le court et long terme donc l'attention si ça j'aime pas beaucoup voir ça les moutons ici bon je comprends qu'on est dans un tournoi quand même amical que la différence de niveau entre les deux joueurs mais en vrai de laisser ces moutons comme ça aussi vulnérables c'est compliqué parce que dès que vous tombez sur un joueur qui est moindrement un peu pute il va vous les voler ça c'est certain donc là vraiment bon john a qui était gentil je pense qu'il sait de toute façon que il ya quand même un bon écart entre lui et john et flèche donc je pense que c'est bien c'est bien de sa part qu'il est pas volé de s'arrêter s'arrêter peut-être pas nécessaire de le faire et là il ya beaucoup de village au bois qui ont déjà été envoyés par flèche là donc beaucoup trop en fait parce que ça va vraiment l'empêcher de paix au féodal selon moi il aura pas assez de nourriture tu vois il essaie de proposer mais ça sera pas suffisant donc il faudrait qu'il je pense qu'il devrait produire davantage de villes avait quoi que l'italien ils ont le bonus de passage oui les cas il est ok ok en fait donc je suis en train de dire des niaiseries donc c'est vrai qu'il est capable de faire il a perdu un peu de temps par contre puisque les italiens ça salle ils ont le passage à l'âge qui leur coûte je pense que 15% moins cher oui voilà 15% moins cher pour le passage à l'âge et on a deux côtés john locke lui qui est parti au attention par contre le scout qui est vraiment arrêté sous le forum ça aussi le 6 avait été dans une game normal je pense que en vrai il aurait perdu ce scout donc une game m'a été avec un quelqu'un qui aurait quand même qui aurait voulu finalement le faire chier je pense qu'il faut faire attention c'est des petits détails donc c'est qu'en fait je vais regarder la game je pense qu'il faut il faut travailler sur ces petites choses là par exemple ce coût s'assurer vraiment de jamais quand on voit quelque chose des bâtiments de bien faire le tour pour s'assurer de ne pas passer sous le forum ou très proche du forum puisque ça peut vraiment faire la différence ici d'avoir un scout envie ou non surtout au début du féodal et là la caserne qui est déjà monté aussi pour flèche donc je ne sais pas si ça tend à se faire drosher j'imagine que oui est ce qu'il a vu cette barraque non il n'a pas vu la barraque oui il a un petit peu de retard flèche mais bon c'est rien de dramatique non plus je pense pas que ça va lui coûter la game de passer un petit peu plus tard un peu un peu de retard mais en vrai john locke aussi l'accumule un peu de retard il est passé à 10 18 je pense alors qu'il avec un vrai 22 de pop c'est 10 19 ou 10 10 je pense 17 même le temps parfait donc c'est pas c'est pas si dramatique et là deux villageois ici un villageois qui est à l'avant je sais pas si c'est un misclic de la part de flèche lui veut vraiment en envoyer un ici peut-être qu'il voulait faire une seconde archery le problème c'est qu'il a pas assez de bois pour en faire une deuxième nîme immédiatement donc il devrait plutôt je pense rester sur une seulement là il décide de faire un piqué le piqué qui sort ici pour tuer le le scout pendant ce temps ici oups les malatoms qui viennent d'arriver dans l'économie de flèche il a par contre une assez belle map je pense qu'il peut se voiler assez rapidement donc il suffit simplement qu'il vienne mettre un petit mur ici et ici pour être complètement safe sur son bois et son or maintenant reste à voir ce qu'il va décider de faire on a un scout aussi ici qui est inactif et qui se fait attaquer par les lances et les tirs ailleurs en fait de john locke john locke qui décide de partir sur des tirs ailleurs je trouve ça un peu bizarre surtout en considérant le fait qu'il a les éthiopiens qui a beaucoup de bois et beaucoup d'or pourquoi ne pas être parti automatiquement là sur sur des archers surtout considérant le bonus des éthiopiens comme je disais les archers qui vont tirer 15% plus rapidement donc ça vaut la peine d'en faire et là par contre flèche va faire une tour ok le problème de faire une tour défensif comme ça contre des unités trois unités comme ça c'est que la flèche ils viennent dépenser son 125 de pierre il vient dépenser 125 de pierre ce qui fait qu'il pourra pas mettons par exemple s'il up au château il pourra pas poser directement deux forums donc il a plus assez pour poser même un deuxième forum donc il n'aura pas le choix d'aller prendre la pierre et c'est risqué parce que sa pierre en fait elle est très exposée il suffirait simplement que que flèche décide que plutôt que johnnock décide de venir ici avec quelques unités pour venir tuer des villageois et c'est donc compliqué de les prendre de la prendre cette pierre là alors j'aime pas trop voir cette tour qui a été montée surtout considérant le fait qu'il commençait à avoir beaucoup d'archers et qu'il lui suffisait simplement de mettre deux maisons comme ça par exemple pour empêcher tous les manathons de passer sur son bois mais bon je comprends que ce sont des petites choses encore une fois qui font la différence ici des petits moves des petites réactions même chose ici avec les villageois qui sont inactifs il faut vraiment qu'il règle ce genre de problème et là ok bon je pense que c'est pour ça en fait qu'il a fait les tirailleurs en premier johnnock c'est quand même bien joué puisque il se doutait que flèche allait sortir des archers par contre pourquoi ne pas faire ses propres archers je pense qu'ils auraient pu il aurait pu en fait les faire est quand même arrivé à gagner contre les archers puisqu'ils ont un bon bonus de cadence et en plus il en aurait eu davantage je pense au bout d'un certain moment et il peut en plus mieux micro je pense et là voilà les archers qui commencent à sortir là pour johnnock ça c'est bien joué il ya d'ailleurs beaucoup de ressources qui sont en train de s'accumuler donc je pense qu'on verra bientôt un fast castle de sa part voir ici bon la forge qui est un peu tard j'aurais aimé voir la forge sortir plus tôt la deuxième archerie aussi mais c'est respectable quand même je pense qu'il fait une bonne stratégie s'il met une bonne pression chez flèche il fait le travail donc il n'y a pas grand chose à lui reprocher ici et la flèche qui transitionne sur des tirs ailleurs le problème ici de la tour la voici le problème aussi c'est qu'il a fait au milieu là donc suffirait que par exemple johnnock envoyé quelques villageois en forward pour venir poser une tour ici ou une tour ici et là voilà tous les villageois ici qui sont exposés là qui ne pourront plus prendre dehors puisque la tour ne peut pas avoir la portée sur ces archers qui sont ici et là ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué pour flèche il ne peut plus prendre dehors et ça va ça va pas bien se passer le reste de cette partie flècheing qui est recherché aussi par johnnock donc déjà là il ya quand même un bon écart on continue à produire des archers presque en continu très souvent en tout cas et là ok bel micro de la part de johnnock qui va micro ici son archer pour empêcher le tir des tirs ailleurs et les hommes d'armes sont encore ici donc c'est le qui vont faire le dommage les hommes d'armes qui ont été très très rentable sur cette fête en général depuis le début de la partie ils ont fait le travail ils ont tué quelques quelques villageois ils ont aussi à ras l'économie ils ont réussi aussi à tuer quelques archers je les ai vu les tuer donc très bon très bon très bonne utilisation de ces hommes d'armes il en fait un usage très très efficace et très rentable aussi et là est ce qu'il va réussir à faire un kill sur des villageois attention ici quand on met des villageois évidemment ferme bien souvent ils sont l'ohp donc ils ont pas beaucoup de points de vie donc c'est le genre de situation où quand on repère des villageois qui sont bas en points de vie on peut venir avec des villageois justement tenter de les tuer alors il en a presque tué un il aurait pu en tuer deux si vraiment et flèche ne s'en était pas rendu compte flèche le vu par contre il ya beaucoup d'inactifs du côté de flèche c'est ça le problème aussi c'est qu'en ce moment il a beaucoup de pression chez lui donc je pense qu'il a une peine un peu à à gérer son économie son armée et en plus à ne pas avoir d'inactifs donc on a cinq villageois de différence mais on a toujours des inactifs du côté de de flèche donc ça vient aussi jouer dans la balance et là on le remarque parce que il a presque pas de ressources alors que john locke lui vient de passer au château il vient de faire le clic pour pour passer château donc ça risque d'être très compliqué là c'est là où je parlais de cette tour ici cette tour je pense que là il n'est pas suffisamment de pierre pour en créer une seconde et normalement il devrait perdre énormément de villageois ici donc là il n'a pas le choix de les ramener bon il a accumulé assez pour faire une tour par contre c'est pas super rentable puisqu'il a finalement utilisé 100 de bois pour créer son camp de mineurs et il a ramassé quoi peut-être 70 de pierre donc c'est pas très rentable et en plus il vient de perdre deux villageois et toute son armée bon ça a l'air d'être compliqué cette game j'ai l'impression qu'on aura droit au gg dès qu'il va passer au château le john locke bon ici un autre villageois qui va tomber je pense ouais voilà ah dommage il lui restait pas un hp et là même john locke pourrait se permettre d'aller derrière ici d'aller à ras le bois et j'ai remarqué qu'il reste pas beaucoup de bois non plus à flèche ici donc il n'aura pas le choix de déplacer ses villageois sur un autre un autre spot de bois ça risque aussi de lui coûter quelques villageois de lui coûter un petit peu des du temps et là il décide de faire un marché peut-être pour justement pouvoir lui aussi passer au château mais en vrai il n'a aucune ressource pour passer château je crois pas que le marché lui serve à grand chose et là oups il n'a pas fait le plus un non plus donc l'attention des archers c'est qu'ils vont se faire tuer de très loin alors qu'il n'a pas la portée en plus du bonus des éthiopiens qui leur donne une cadence qui est beaucoup plus élevé et donc évidemment flèche qui va perdre tous et tous ces archers ça reste un regard de très mal pour flèche je pense qu'on verra éventuellement le gg là beaucoup d'être beaucoup de villageois qui vont tomber c'est ouais et là c'est dommage pour flèche parce que c'est la pression en fait que mais comment john locke c'est trop pour lui je pense pas qu'il soit habitué à autant de pression bon je pense que quand même une différence de niveau aussi bien joué quand même de la part de flèche il a fait ce qu'il a pu je pense qu'il faut pas lui enlever ça est belle stratégie du côté john locke aussi je me suis moins attardé sur sur la map de john locke mais il n'a pas été beaucoup il en fait il n'a pas été attaqué du tout chez lui il n'y a aucune unité qui est envoyée donc il faut tenter quand même des fois si on peut d'envoyer quelques unités pour essayer de au moins déranger l'adversaire surtout quand on a la pression chez nous comme ça être un peu plus défensif puis éventuellement aller finalement avec des archers ou quelque chose pour déranger l'économie flèche qui m'a envoyé quelque chose tout à l'heure attend je vais vous montrer de quoi de quoi je veux qu'est ce que ce que je veux dire ouais je vais vous montrer ça où est ce que c'est ah oui ok bon c'est pas tout à fait la même chose mais c'est parce qu'il m'a envoyé un logo de l'artisanat français je pense bâtir puis le logo ressemble beaucoup beaucoup à celui que j'ai utilisé en fait mais moi j'ai utilisé un truc un générateur de logo gratuit et j'imagine que bon le truc a dû pomper quelques trucs ben ou ça se ressemble beaucoup en fait mais il y a une petite différence quand même c'est pas je pensais que c'était pire que ça mais à la limite ça va encore je pensais que j'étais en train de faire du copyright infringement mais je crois pas je crois pas que je vais me faire arrêter par la police sous peu en fait je vais vous montrer quand même de quoi est ce que je veux dire faut juste que je trouve est ce que c'est capture d'écran voilà alors le logo il ressemble à ça le mien bon il était quand même bleu blanc rouge puis bon là oui il ressemble mais l'artisanat à où c'est vraiment du jeu je parle en fait du du nouveau logo que j'ai créé hier donc oui je pense pas non plus que ce soit je pense pas que je vais je vais faire le faire taper sur les doigts mais ouais les mots non les mots c'est moi qui l'ai fait mais je pensais faire aussi aïe je pensais faire d'autres remotes éventuellement là je vais on va y avoir droit bientôt donc je vais regarder un petit peu pour faire ça simplement et là on attend évidemment que la game soit lancé il reste encore un petit peu de temps non les montages je sais pas si vous l'aimez mais moi je trouve qu'elle est cool souvent elle est quand même utilisable dans bien des contextes sur tous les fois tous les trucs francophones en fait vous pouvez le faire je vais d'ailleurs aller sur le qu'est ce que ça fait normalement le la commande somme non c'est tu veux dire ça compte je l'ai mis donc j'imagine qu'on verra qu'on verra ici la jungle de la mangrove j'imagine en tout cas puisque évidemment ses flèches alors on se rappelle que flèche il est un peu passionné de jungle de la mangrove c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ajouté la map jungle de la mangrove c'est parce qu'il a donné de l'argent pour qu'on la mette dans le pool au map donc évidemment ça me surprendrait pas beaucoup qu'on le vu qu'on la voit ça me surprendrait pas beaucoup qu'on la voit cette map joué par flèche une map quand même très particulière pour ceux qui l'ont jamais vu le map qui allie finalement le land et l'eau donc on peut très bien partir sur de l'eau comme partir sur de l'armée sur la terre donc de l'infanterie des archers etc les deux les deux se valent ça dépend vraiment comment les joueurs vont jouer qu'est ce qu'ils vont décider de faire comme comme stratégie simplement alors on attend que ça se lance on est encore à en fait je pense que la game n'a pas été lancé du tout j'ai pas l'impression tout cas parce que j'ai même pas le décompte pour une minute 30 bizarre donc j'imagine que j'imagine qu'on va le voir éventuellement il ya peut-être un pause qui a été mis par un des deux joueurs je sais pas parce que ça me semble bizarre ou bien ils sont pas d'accord exactement sur les les trucs à faire je sais pas trop en fait je sais pas trop on va voir on va voir moi personnellement sur jungle la mangrove j'aime bien les gens qui jouent avec les mongols par exemple je pense que les mongols ça vaut la peine puisque beaucoup beaucoup de beaucoup de chasse il ya beaucoup de serre il ya deux rhinocéros qui remplacent les sangliers sinon toutes les civilisations qui ont des bonus sur l'eau je pense que ça vaut le coup je pense d'ailleurs à à byzantin je pense que ça peut être une bonne cive je pense à ben toutes les cives mésopotamienne en fait toutes les cives qui sont bonnes sur l'eau peuvent être viables sur jungle la mangrove et toutes les cives qui sont bonnes sur la terre peuvent être viables sur jungle la mangrove donc c'est vraiment dur à dire laquelle est la meilleure en vrai il ya tellement de situations où ils peuvent ils peuvent être utilisés les bonnes les bonnes cives les bonnes civilisations et les bonnes les bonnes unités ça dépend vraiment moi j'aime bien mon golf perso je trouve que ça vaut la peine de le faire justement pour le bonus le bonus de bouffe mais après bon il y en a qui ont été préférés italien qui ont été préférés quoi d'autres byzantin comme je disais pour les navires d'incendie qui ont plus de vie sinon vikings ça peut le faire aussi je pense ça dépend vraiment de ça dépend vraiment de chaque joueur en fait ouais c'est ça tu peux faire ce gros je peux faire beaucoup de choses en fait ce seul truc c'est dur à dire exactement c'est dur à dire exactement quelle est la meilleure si quelle est la meilleure sif quelle est la meilleure strata puisque comme je disais c'est une marque est tellement qui est tellement ambivalente en fait on peut tellement faire de différentes stratégies qui vont fonctionner selon ce qu'on décide de faire je pense qu'on pourrait même voir à la limite un droge qui soit qui soit efficace là ici puisque on peut venir des nains il a des villageois on peut venir attaquer facilement le bois donc pour ceux qui ont jamais vu john de la mangrove ça ressemble à ça donc du bois un peu partout une forêt qui entoure une petite île et il y a de l'eau qui entoure cette même île qui relie l'autre île à part de l'eau aussi donc on peut créer des parts ici on peut créer des bâtiments aussi sur les racines de la mangrove donc sur les racines des arbres de la mangrove des arbres et donc voilà on a choisi ici les indiens pour flèche et les mongols pour john locke donc je pense que c'est un bon choix de la part des deux joueurs les indiens qui ont un bon bonus de ressources d'économie finalement pour leurs villageois qui leur coûte moins cher par contre je suis peu au courant de leurs unités sur l'eau ils ont des bonnes unités sur l'eau ils ont simplement pas les navires d'incendie rapide c'est pas très grave remarque il n'y a pas énormément de situations où on a besoin de faire des navires d'incendie rapide je pense que ça ça va aussi de toute façon ça me surprendrait que ça et la flèche qui fait déjà un wall alors il nous montre un petit peu comment faire pour voiler sur sur john de la mangrove c'est pas facile en fait il faut comprendre qu'il y a une seule case ou deux cases je pense sur laquelle on peut faire des murs et la majorité des joueurs n'ont pas trouvé cette information ils ont simplement laissé ouvert ici l'île principale alors qu'en fait c'est assez facile de faire des murs comme on peut le voir ici suffit simplement d'en mettre sur une ligne et par la suite c'est facile aussi de venir mettre par exemple deux ports ou juste de fermer complètement avec d'autres murs jusqu'à maintenant c'est des bo assez standard donc beaucoup à la bouffe on en voit ensuite au bois il a décidé la flèche de venir rapidement fermer son côté je pense que ça c'est bien joué là il va complètement mûrer même reste à voir exactement ce qu'il va décider de faire par la suite il a les indiens donc ils ont un bon bonus économique les mongols je pense qu'ils ont un bonus économique plus fort par contre au début féodal surtout à cause de leur chasse ou là par contre attention ça aurait pu être dangereux et là le sens le rhinocéros qui fait très mal en fait et qui est très rapide aussi au nom pour aller peut demander pour un vrai s'il veut john locke je pense que ça c'était mal joué alors le rhinocéros qui va donner plus de bouffe que le sanglier donc c'est une map spéciale en fait c'est une map qui est normalement qui vient d'être fait je pense c'est pas le cas ça fait pas très longtemps qu'elle a été qu'elle a été mise au point en tout cas je pense que c'est c'est une map qui vient de du hd ouais exactement aïe 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 et mais les rhinocéros c'est ça c'est que ils donnent un petit peu ils donnent plus de bouffe mais par contre ils sont plus rapides quand ils quand ils attaquent et ils font bas et vous avez vu ils font très mal aux villageois ça n'a pas été très long qu'il a tué un villageois la même chose avec les éléphants les éléphants qui vont marcher plus vite que les sangliers donc c'est pas rare de voir les bons joueurs maintenant qu'ils vont faire l'homme avant d'attaquer les éléphants ou les rhinocéros quoique si bon ils sont quand même très près du forum c'est pas très dramatique je pense qu'il peut s'en sortir sans le loup mais là c'est dommage que john l'a qui perdu un villageois comme ça mais malgré qu'il ait perdu un villageois en fait il a quand même un villageois d'avance donc j'imagine que flèche a eu des trous de production ou peut-être pas en fait je sais pas peut-être qu'il a pas eu trop de production mais le voyez que même avec le métier à tisser il a un villageois qui a eu que 10 d'hp là c'est quand même il sait pas très loin là le rhinocéros donc ils font très mal ces rhinocéros très très mal donc il faut faire très attention lorsqu'on les lorsqu'on les chasse et c'est ça le le la morale de cette toute cette histoire là quand vous chassez les rhinocéros soyez prudents les amis et là évidemment flèche qui commence à faire son port oui très tôt donc j'imagine qu'on peut-être qu'on va le voir partir assez rapidement sur sur l'eau donc peut-être faire des navires de démolition peut-être des radeaux d'incendie je sais pas exactement ce qu'il va décider de faire flèche qui prend d'ailleurs son deuxième rhinocéros attention par contre oui voilà il n'y aurait pas fallu qu'ils partent sur le haut du forum puisque là on peut pas le tuer sous le forum quand il est ici et ça fait vraiment les villageois travaillent vraiment de façon inefficace quand on le tue sur le tout ce côté en fait du forum faut vraiment tenter de les ramener sur le devant où là les villageois peuvent simplement déposer la nourriture donc ça aurait été un peu dramatique pas nécessairement dramatique mais ça aurait été un peu chiant si les villageois l'avaient tué autour de la partie extérieure du forum donc vaut mieux quand on chasse vraiment toujours le déposer soit sur cette case ici cette case là ou bien directement ici ces quatre cases peuvent être valables les préférables de les chasser vraiment sur ce sous ces trois premières cases ici ces trois premières cases ici je pense c'est le plus efficace après c'est ici 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 c'est pas si grave non plus c'est pas le genre de choses qui va normalement vous vous coûter la partie c'est juste des petits des petits retards parfois qui sont qui sont évitables alors on a flèche qui passe déjà féodale à 22 de pop bien bien joué de sa part il a un petit peu de temps de retard donc 10 23 bon c'est pas énorme c'est vraiment normal je pense à 10 10 10 aurait été peut-être le temps qu'on voulait voir mais bon avec le lag des fois avec les petites erreurs comme j'ai dit tout à l'heure les petits trous de production c'est un temps qui est tout à fait respectable surtout pour un joueur de son niveau tu sais je rappelle que flèche il joue pas souvent sur vous oui mais d'après moi il a un niveau de 1450 donc c'est ce qui est un niveau très respectable aussi mais pour son niveau je trouve qu'il fait il fait des très bons bo en fait surtout sur cette map on voit qu'il a de l'expérience qu'il est c'est une marque qu'il a joué souvent je pense et là où j'aime bien cette porte de palissade en fait qui vient monter ici donc il va lui permettre de créer des des bateaux et d'être safe chez lui en tout en en envoyant chez chez john locke et le john locke je sais pas trop ce qu'il fait je pense qu'il va peut-être partir sur un face casson j'ai l'impression il a déjà beaucoup de nourriture le 681 26 de pop donc oui il part sur un face casson maintenant qu'est ce qu'il va faire il construit des départs automatiquement ok flèche qui lui est déjà passé au féodal qui commence à produire des galères d'incendie j'aime beaucoup son bo à flèche je trouve qu'il fait quelque chose de très propre très très propre et là il va peut-être même réussir à tuer un autre villageois john locke il y a quand même trois villageois d'écart mais là il va en avoir seulement deux alors c'est très bien joué de sa part et là il se sauve en plus donc flèche qui fait une très belle game jusqu'à maintenant je pense qu'il a une très bonne très bonne connaissance de la map et ça me l'aide vraiment ici à faire un bon bo et on voit que ça l'avantage énormément par contre du côté de john locke clairement je pense qu'on va partir sur du face casson donc là il faudra pas que que flèche fasse du dommage avec ses bateaux en fait parce que là s'il la laisse s'il passe château très rapidement ça risque d'être compliqué pour flèche il a beaucoup de ressources et l'avantage des mongols et de leurs bonus il y a tellement de chasse tellement de serres à prendre il y avait on avait beaucoup beaucoup il y avait deux rhinocéros qui ont beaucoup de nourriture aussi 400 chaque plus les buffles ça fait énormément de chasse évidemment les buffles qui sont considérés je pense comme des serres a pas des serres excuse moi mais des moutons puisqu'il n'a pas de moutons sur cette map donc les mongols n'ont pas de bonus particulier pour la récolte des moutons mais par contre toutes ces huit serres qu'il a pu prendre ça lui donne énormément de ressources et la même chose ici pour les deux sangliers qui ont en plus plus de bouffe à donner finalement à ces fameux mongols qui ont une très bonne économie sur la chasse donc on est d'accord que 140 x 4 ça donne 560 de bouffe pour ces quatre ces quatre serres mais quand on est mongol ben ils sont on les ramasse énormément plus rapidement donc c'est pour ça qu'il a autant de ressources aussi et là par contre il n'a pas assez d'or pour hop et il a décidé de faire deux camps de bûcheron ici ce qui fait qu'il n'a pas non plus assez de ressources pour faire un moulin pas un moulin pardon mais un pour faire un marché et là il décide de partir sur des bateaux mais pourquoi avoir un navire marchand je pense que ça c'est un misclic là voilà il va l'enlever je pense qu'il n'a pas nécessairement de raccourcis c'est pas les raccourcis pour faire les galères d'incendie je pense que par défaut c'est f si je me trompe pas je me rappelle plus exactement je je le sais puisque je les utilise souvent mais je sais pas je sais pas mes raccourcis par coeur en fait puisque mes doigts savent les raccourcis mais ma tête ne sait pas toujours alors ici je pense que là il devrait faire son marché bientôt pour pouvoir justement passer à l'âge des châteaux il a énormément de nourriture et plus il attend en fait plus il perd son bonus je pense que bon j'aime pas trop voir les fermes ici pour flèche je pense qu'il aurait pu se permettre d'aller prendre encore les serres ici et il aurait pu aussi se permettre avec son scout il l'a perdu là au départ mais il aurait pu ramener ses serres vers le forum je sais pas si c'est une technique avec laquelle il est habitué mais c'est vraiment un très bon bonus puisque là pas besoin de créer de moulins évidemment et c'est comme si on avait un bonus de 520 nourriture directement sur le forum ça peut ça vaut la peine en fait et là même malgré la distance je pense même avec la distance ça serait rentable de les prendre sans moulins parce que bon ils sont pas très loin du forum le temps de récolte est pas très long puis bon ça voudrait la peine plutôt que de créer des fermes en fait qui coûtent du bois et qui coûtent donc des ressources dont il a cruellement besoin en early feo et là bon john locke lui qui a toujours pas bon qui va créer plus de bateaux je trouve qu'il aurait peut-être pas dû faire ce qu'il a fait en fait s'il partait sur du fc je pense qu'il aurait dû continuer sur du fc là il va simplement tenter de reprendre l'eau mais il aurait très bien pu attendre d'être rendu au château et créer des unités à ce moment là créer des unités qui sont beaucoup plus fortes que celles de flèche donc avec les updates évidemment et la flèche qui va tout dénait cette ce bois ici oui oui c'est toujours en termes d'endort d'ailleurs bienvenue sur le petit trim sur le stream il en dort d'ailleurs mais c'est presque toujours oui rentable de faire de prendre les serres en effet puisque malgré la distance même ici comme ils sont très proches je pense que ça valait amplement la peine alors bienvenue sur le stream ici on a le jungle à mangrove je sais que tu avais vu la map je crois que c'est pas une map qui existe depuis longtemps donc évidemment c'est une nouvelle map qui je pense tu n'avais jamais vu sur zone ça c'est sûr et même sur les gz ou même les early versions de vous oubliez là très bonne fête ici pour flèche je pense qu'il va réussir à clean tous les bateaux de john locke ouais je pense que ça va être une fête vraiment en sa faveur il a plus de bateaux je pense qu'il avait une meilleure micro aussi ses bateaux qui ont tous attaqué il est pris en sandwich en plus ici le john locke j'en a qui c'est dommage il aurait pu op au château bien avant bien avant flèche il a décidé par contre de partir sur des galères d'incendie et j'aurais bien voir des galères de démolition si tu as part des rados démolition je pense que ça aurait pu ici faire une grosse différence il avait fait un bateau démolition il aurait pu faire six ou sept qu'il d'un coup là ou presque puisque toutes les unités étaient ici prises ensemble je pense qu'il n'est pas il n'est pas vraiment au courant de ça john locke et là oh flèche qui fait un très bon mot ici avec ses galères il va venir attaquer les bûcherons la john locke qui va hopper au château mais en fait le problème qu'il a c'est qu'il a plus de bois ou presque plus de bois sur son île principale donc là il n'aura pas le choix d'aller à voilà un navire de démolition qui a été fait je pense qu'il a été fait en fait par par flèche par contre un pour un c'est pas rentable bon ok c'est pas grave salut cito alors on a un très beau match de la part de flèche je pense qu'il joue super bien honnêtement cette game il a très très bien joué quelques petites erreurs comme je disais par exemple de ne pas prendre les serres mais outre ça en vrai il a fait un très bon ouais il a fait un très très bien très très bon bo très bonne unité et il a je pense qu'il a pris john locke par surprise ouais il a joué intelligemment le problème je pense c'est que voilà voilà un premier à deux démolitions pour john locke je pense que john locke il a mal joué aussi certains certains aspects de cette game il aurait dû je pense plutôt tenté de partir sur son face cassurl et après à faire des unités là il a voulu comme tout faire en même temps et en vrai il aurait pu passer château bien avant et là voilà c'est ce qu'on veut voir le quand il y a des unités qui sont proches comme ça un radeau d'émolition qui a fait beaucoup de dommages sur trois galères d'incendie et donc et là par contre c'est compliqué ah ah non non par contre john locke qui va faire un château donc il va pouvoir sécuriser je pense ici tout ce côté de la map il va pouvoir mettre son bûcheron son camp de bûcheron ici c'est bien joué de sa part là surtout sachant que j'aime beaucoup voir flèche faire ce genre de mouv' là ici qui vient dénaître tout ce côté de la map avec seulement trois galères et là évidemment john locke il cherche désespérément à venir prendre du bois il en a pas beaucoup il en reste pas beaucoup ici de toute façon mais là avec ce château évidemment il va réussir à sécuriser ce côté de la map il peut acheter un peu de bois et venir faire un camp de bûcheron attention flèche par contre il perd beaucoup d'unités là beaucoup d'unités sur le forum sur le château ça c'est dommage là il a perdu cinq ou six bateaux pour rien ici il aurait pu back et simplement faire le tour pour aller vers ici je pense qu'il avait peut-être pas vu ce château mais par contre flèche qui va lui aussi pouvoir hopper bientôt très très bientôt alors attention il devrait fixer les petits problèmes d'inactifs donc je le rappelle souvent dans l'extrait mais si jamais vous n'avez pas de boutons pour qui s'en va directement aux villageois inactifs il faudrait le faire dans mon cas moi je mets la la molette de la souris en fait la molette de la souris vers le bas c'est mis mis inactifs et en faisant ça en fait je me rappelle de le faire assez souvent et même et là il faut le faire je dirais au moins une fois toutes les 30 secondes 15 30 secondes juste pour s'assurer qu'en fait que les villageois sont travail efficacement et qui n'ont pas justement des villageois comme ça où il ya un bisclique on a mis le point de ralliement sur le l'arbre et par bisclique on l'a mis un petit peu à côté là tu vois ces deux c'est les villageois qui font rien depuis un moment on a d'autres autres problèmes comme ça ici par contre alors le maintenant flèche il est en train d'oper il n'y a rien qui se passe donc il devrait avoir le temps de fixe justement c'est inactif pendant le passage au château puisqu'il n'est pas en train de mettre la pression chez johnson qui n'est pas en train de micro donc il devrait vraiment se centrer sur son économie seulement alors les passages à l'âge est toujours une bonne situation c'est toujours un bon moment où on peut justement régler les petits problèmes économiques dont tu vois il en a réglé un ici par contre il a toujours pas vu ces deux là ce qui fait que toujours trois inactifs je sais pas il est où le troisième ah il est ici derrière la forge donc derrière la forge ici le pas vu je pense il est comme caché entre la maison et la forge et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut avoir un bouton qui envoie directement aux inactifs il faut le faire assez souvent donc ça c'est un petit truc à utiliser et à faire aussi à essayer de penser auquel il faut penser finalement pendant les games et là un deuxième château je pense pour john locke alors john locke qui va tenter vraiment de reprendre le contrôle de sa map de reprendre le contrôle de son bois il ya quatre villageois décors par contre leur flèche ben je sais pas moi je trouve que c'est un bon move de la part de oh attention alors bon dommage de zone qui a été fait attention par contre il faut il faut qu'ils reviennent voilà il n'a pas fait de tour de guet il a fait une tour de poste avancé ah mais j'avoue que à cause de cette de ce poste avancé il pourra pas placer directement deux forums c'est peut-être pas le meilleur move de la part de flèche d'avoir fait cette tour de guet ce poste avancé plus tôt et là il a envoyé des villageois à la pierre pour pouvoir justement faire peut-être ce troisième forum j'imagine qu'il va le poser ici d'ailleurs et là qu'est ce qu'il fera il fait des galères de guerre donc la galère de guerre qui permet la galère de guerre en fait qui permet pas lui permettre d'avoir des navires d'incendie des galères d'incendie qui vont devenir des navires d'incendie voilà simplement et là on a du côté john locke quand même deux villageois d'écart toujours entre john locke et flèche et là je pense que l'écart va se creuser finalement puisque flèche a l'air de partir sur davantage de forum alors que pour du côté de john locke on est toujours sur un forum seulement il a quand même beaucoup de bois beaucoup d'or pas beaucoup de nourriture mais il pourrait il pourrait je pense faire une transition justement pour placer un autre forum je pense qu'il ne sait pas trop où le mettre en fait ben ouais ouais où était le bois mais en vrai ouais je pense qu'il avait quand même une bonne vision sur la majorité du bois donc je sais pas c'est vrai que c'est peut-être pas le plus efficace des postes avancés après peut-être que oui ça se vaut comme décision bon là j'aimerais bien le voir faire voilà un autre forum ici qui a été créé j'aimerais bien le voir faire même un quatrième forum il est indien il a amplement les ressources pour faire autant autant de forums qu'il veut ah ben je pense que oui c'est sa stratégie en fait il fait des postes avancés pour voir où sont les ressources où il doit exactement couper la pierre ou couper le bois pour aller chercher des ressources alors là ici on l'a ouais pour trouver les heures exactement il y en a un ici il a trouvé l'or ici aussi yes donc je pense que ça se vaut ça se vaut comme stratégie là il va pouvoir même poser son propre château ici j'imagine très à l'avant de la base on a quand même sept villageois de retard le court flèche pour john locke plutôt john locke est toujours sur un seul tc reste à voir qu'est ce qu'il va faire à ce moment il est créé rien il pourrait je pense se permet de créer des mangues d'ail s'il avait créé des mangues d'ail je pense qu'il aurait pu venir mettre la pression très tôt chez flèche il l'a décidé de pas le faire je sais pas pourquoi parce qu'en fait il a les ressources pour le faire moi je pense qu'il aurait pu se permettre de faire justement masse mangoudaï surtout qu'il est sur deux châteaux ça aurait été intéressant je pense de le voir partir sur ce genre de d'unité mangoudaï qui ont pas de bonus contre les bateaux particuliers mais en contrepartie c'est des unités qui sont quand même très fort avec les bonus portés etc je suis pas très fan de ce forum je trouve qu'il ne sert pas grand-chose en fait il aurait été mieux je pense de le coller sur l'or directement il ya très peu de bois ici à la limite j'aurais aimé mieux voir un forum qui aurait été créé plus ici sur le bois bon après ça je pense pas que c'est le genre de choses qui veulent écouter la game c'est juste des petites décisions peut-être des fois qui sont pas rentables ou moins rentables que d'autres après bon c'est pas si dramatique et là il est finalement il a son château je pense qu'il veut tenter de peau à l'impérial et là on voit or scholar gold mining qui est recherché par par john locke donc c'est pas encore fait c'est juste et ressources et ses updates économiques là donc ça semble difficile de son côté il a oublié plusieurs choses il avait pas les ressources pour le faire peut-être aussi en haut début château donc le beau j'habille ce forum en fait il vient prévoyer sécurisé de la pierre de l'or il vient prendre aussi du bois très proche très très beau forum je trouve qu'il a une très belle position de la part de john locke ici et je pense qu'on aurait pu voir la même chose ici du côté de flèche je sais qu'il y en a un qui est très proche mais je pense que j'aurais plutôt vu ce forum ici en vrai même chose pour ce forum si je pense que je l'aurais vu davantage ici qui aurait pu prendre vraiment beaucoup beaucoup de bois très très rentable ici bon il va il va venir couper la forêt je pense pour prendre justement cet or et il libérer cette pierre aussi c'est bien joué de la part de flèche jusqu'à maintenant je trouve qu'il a fait une belle game et john locke qui est pas mort par contre le bon john locke qui peut revenir dans cette partie assez facilement s'il up en premier à l'impérial il peut venir mettre beaucoup de pression chez chez flèche flèche qui part bon sur la deuxième brouette déjà alors que il va y avoir quatre secondes de différence en fait entre la deuxième brouette de flèche et la première de john locke donc l'économie qui est très très forte du côté des flèches là et de 20 villageois d'écor aussi on le voit le bonus des indiens en plus de le bonnes du bonus en fait qu'il a parce que évidemment il a fait bien avant il a fait des forums bien avant john locke donc il ya une bonne différence en fait de de ressources et de villageois évidemment et cet écart va s'agrandir john locke qui vient d'acheter 300 de bouffe donc j'imagine qu'il va passer à l'impérial john locke et flèche plutôt qui va partir sur des chameaux j'ai l'impression ils ont aussi dram les indiens oui ils l'ont à moins que je me trompe mais il me semble qu'ils l'ont ah non ils l'ont pas en fait je me trompe billy renforcé seulement mais ils ont la chimie donc ils peuvent très bien faire des canaux par exemple et de toute façon côté à et flèche qui va au pire en fait à 20 donc deux secondes mais les deux joueurs qui sont très très proche l'un de l'autre en ce qui concerne les up le temps d'op là par contre il faut que flèche fasse les bonnes décisions à l'impérial alors qu'est ce qu'il va faire il part sur du chameau ok chameau c'est très bon contre tout ce que pourrait faire john locke surtout contre les mangoudailles je pense que les chameaux impériaux par exemple ça va ben ouais j'avoue qu'en choke pointe comme ça il faudrait ouais mais ça dépend en fait ça dépend ce que john locke va faire par contre john locke a déjà fait des navires de démolition donc les navires de démolition qui peuvent venir faire beaucoup de dommages sur les unités qui seraient au milieu il faut que flèche je trouve son propre il faut que je que flèche vienne faire les bonnes décisions aussi qu'il a encore quatre inactifs ici sur le forum il faudrait qu'ils continuent à faire des ou des villageois aussi là pour conserver son avance de villageois mais il décide je sais pas trop ce qu'il va faire en fait il n'a aucune op qui est sorti dans la forge donc il développe sultan qui ramasse de l'or plus rapidement je pense qu'il donne une oui c'est ça tous les revenus d'or vont 10% plus vite les mines les reliques etc etc ouais donc c'est une op économique en fait je sais pas si c'est vraiment nécessaire qu'il ait fait ça et de chat ok bon ça c'est bien donc il va donner du bonus contre les bateaux sur pour son château il pourrait faire un deuxième château je pense ici par contre là ça va jouer vraiment à l'impériale donc je pense que les mongols ont un avantage quand même sur les indiens les indiens qui ont pas c'est pas une civilisation oui c'est une civilisation qui est quand même forte à l'impérial mais dans sur ce genre de map où on peut masser très facilement des mangoudailles mettre des navires de démolition devant et juste tuer les unités tuer les unités simplement ça risque d'être très compliqué pour les indiens il sort là la deuxième update pour la défense sur les chameaux donc j'imagine que c'est vraiment des chameaux qu'il va créer qu'est-ce qui se passe john locke qui a annulé son passage dans l'impérial pourquoi qu'est-ce qu'il a fait john locke qui a annulé son passage dans l'impérial wow je sais pas trop ce qui s'est passé un misclic j'imagine il voulait peut-être annuler un villageois puis au lieu il a annulé son passage je sais pas exactement donc ouais un peu un peu bizarre et là une flèche qui décide de ramasser les blessures très tard dans la partie flèche qu'il a beaucoup de bois beaucoup beaucoup de bois il va décider de vendre j'imagine oui voilà heavy camel, bloodlines, gudge, botkin arrow ok bon j'imagine que c'est pour la portée des châteaux ok ça se vaut comme décision maintenant reste à voir ce que john locke lui va décider de faire elle a beaucoup de ressources 2000 de bouffe 1600 d'or pas beaucoup de bois mais en fait il a pas besoin de tant de bois que ça non plus il va créer de toute façon beaucoup de navires d'incendie ouais je suis pas sûr d'aimer ce move mais par contre reste à voir ce que chacun des joueurs va faire à l'impérial j'aimerais voir flèche faire plus d'une de villageois avoir une économie qui est plus forte j'aimerais le voir faire aussi plus de fermes je pense il n'y a pas beaucoup de fermes il fait une transition d'ailleurs sur ces fermes mais j'aimerais le voir des unités aussi un trébuchet qui va sortir je pense qu'il pourrait se permettre de faire aussi il pourrait se permettre je pense de faire les up pour les bateaux ils les ont les up pour les bateaux en plus la chimie qui est recherchée il n'a pas assez d'or je pense qu'il faudrait qu'il fasse davantage d'or en enlever un peu au bois ici par exemple me faire un camp de mineurs là pour pouvoir venir chercher un peu plus d'or puisqu'il en a besoin cruellement de l'or c'est surtout ça dont il a besoin en ce moment faudrait vraiment qu'il transitionne là dessus je pense et là il n'y a pas beaucoup d'armée beaucoup de ressources mais pas beaucoup d'armée donc de côté comme de l'autre je trouve ça bizarre comme move en fait ici je pense que avec toutes les ressources qu'il a accumulé de gens là qu'il aurait pu faire de l'armée depuis bien longtemps faire des updates aussi depuis bien longtemps donc là déjà juste la flèche à poinçon qui sort seulement maintenant alors qu'il avait les ressources depuis un bon moment après reste à voir ce qu'il va décider de faire sur ce sur cette map maintenant tout se joue un peu au au combo qu'ils vont faire de part et d'autre je pense qu'il ya un avantage marqué pour les mongols sur cette map en ce moment en tout cas en poste imp et là beaucoup de ressources aussi pour flèches qu'est ce qu'on va voir qu'est ce qu'il va faire galion qui est sorti par john locke donc ça c'est bien joué de sa part alors je pense qu'il est en train de faire les bonnes décisions là john locke est en train de faire les bonnes décisions de prendre les bonnes décisions les chameaux lourds qui vont sortir j'aurais peut-être aimé voir les chameaux impériaux avant puisqu'il a les ressources pour le faire ou presque il va tout perdre ses bateaux ici donc là je pense que c'est un avantage vraiment de la part de ces john locke est en train de prendre cet avantage ici de la map c'est à voir aussi ce qu'il va faire donc il part sur des galions ok ouais des démos pour flash ce serait très bien on va le voir d'ailleurs il est en train d'en faire donc flèche qui fait les bons qui font les bons choix il fait les bons choix je trouve depuis le début de cette partie là il a une bonne connaissance de la map donc ça lui permet vraiment de faire les bons mots au bon moment par contre merci ici pour les chairs encore si ok ici ok quand même notre plus grand donateur jusqu'à maintenant il a donné beaucoup beaucoup au chanel on leur remercie énormément je pense que il il soutient vraiment ici un peu notre travail et celui de la communauté évidemment puisque tout ça on le fait pour vous évidemment ça prend du temps de commenter ses games ça prend du temps de mettre en place ce tournoi on s'est toujours apprécié évidemment quand vous êtes là pour regarder on demande pas nécessairement de donner évidemment c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens je sais qu'ici où bon il a les moyens de le faire donc juste être là c'est toujours apprécié évidemment quand on stream ça nous permet de alors qu'est-ce qu'on a en ce moment bon on a beaucoup d'updates de d'économie qui sont faits de par et d'autres là maintenant plus d'updates de d'armée de la part de flèche de john locke et là oui j'aimerais avoir plus de choses faites par john locke il a beaucoup de ressources pourquoi accumuler autant je pense que john locke a peut-être des petites lacunes en fait à l'impérial j'ai l'impression il a beaucoup de ressources mais il fait rien du tout avec et là il est encore à 130 de population je m'attendais je m'attendrais à ce qu'il ait en fait beaucoup beaucoup plus que ça à ce moment puisqu'il a beaucoup de choses les mongols on pourrait voir justement l'update des mangoudaïs d'élite bonjour miyazuki bye bye cito merci d'avoir été là alors le château évidemment qui va tomber de la part de flèche de la part pour flèche en fait flèche qui a dommage j'aurais aimé je l'aurais aimé le voir un peu plus agressif ici peut-être avec des chameaux le problème des chameaux en fait c'est que si si john locke décide de faire vraiment des des radeaux des navires de démolition en fait tous les chameaux vont être gg en deux secondes puisque ils n'ont pas le choix de marcher évidemment sur l'eau ici ça risque d'être compliqué pour lui et là bon les trébuchets qui vont venir faire tomber le château qui vont aussi venir faire tomber je pense le forum non il décide de les bac donc il va venir les ramener à la maison et la flèche et john locke john locke fait beaucoup là de effet shipwright pour ceux qui le savent pas shipwright en fait ça permet de construire les navires beaucoup moins cher donc ça coûte moins d'or moins de pied moins de bois aussi donc c'est une obé qui vaut la peine sur le long terme par contre c'est une obé qui vaut très très cher c'est mille je pense si je me trompe pas ah oui c'est ça il a pas chez break en fait je me trompe non c'est ça constructeur de navires voilà mille de nourriture 300 d'or donc c'est énorme comme comme coût par contre ah donc j'ai manqué encore une fois on dirait qu'à chaque fois que je vais dans le truc ça c'est la même chose alors john locke qui décide ici de de partir sur des unités de siège d'élite donc des béliers d'élite alors que du côté de flèche on est parti sur des chameaux impériaux chameaux impériaux qui font très mal ici à john locke donc là beaucoup de chameaux impériaux qui ont été fait par par flèche il a une bonne différence de population 150 contre 106 donc je sais pas pourquoi en john locke il fait pas d'armée ils viennent commencer à créer des mangoudaïs d'élite voilà ils sont ils commencent à sortir ces mangoudaïs d'élite mais là je pense que c'est une game qui va vraiment être du côté de flèche puisque flèche ici il a beaucoup de chameaux impériaux donc ça c'est très bien joué de sa part je pense qu'il a il a ici fait des bons moves et là je pense que waouh il a vraiment un bon une bonne une bonne une bonne économie de bonnes unités de bons combos je me demande ce que ça vaut les chameaux impériaux contre les contre les mangoudaïs mangoudaïs c'est une unité qui est très forte je pense que ça se tient je pense qu'il a la possibilité de faire de de détruire finalement ses mangoudaïs d'élite mais s'il y en a trop je pense que ça va être compliqué pour lui et là on a quand même 20 villageois d'écart à ce moment et là les béliers qui arrivent pour john locke pour flèche plus tôt john locke il est toujours sur trois châteaux il a quand même beaucoup d'économie il lui reste 8000 de bois mille d'or donc par contre l'or qui commence à se faire rare pour lui il n'a pas vraiment découvert d'autres rares oui il y en a ici il vient de voir il a vu je pense les unités de flèches qui sont full up donc il a de très bons chameaux en ce moment il décide aussi de venir agressivement chez john locke donc là en ce moment ça regarde très mal pour john locke plus beaucoup de ressources il a beaucoup de ressources en fait mais le peu d'unités c'est surtout ça le problème il a 25 militaires contre 19 mais bon il commence à se refaire en fait il commence à refaire un peu des unités et là oh flèche qui vient de trouver cet or il va venir avec ses chameaux impériaux simplement et là les villageois qui n'ont pas le choix de retraiter flèche qui sera john locke pourra pas terminer son petit mur ici ce qui l'empêche ici de mourir complètement les trois châteaux font mal oui tout à fait tout à fait mais mais il en fait fi je pense donc il est capable d'aller directement dans l'économie et là il commence justement à faire je pense des béliers il faudrait voir le bélier les béliers renforcés je pense fait par lui et là john locke est parti sur des mangoudaï d'élite donc je pense que là c'est le bon choix c'est le bon choix contre les unités que fait flèche surtout qu'il peut faire une espèce de choke point ici avec ses bateaux et ses mangoudaï et donc prend de l'avantage il a aussi des piquets en renfort derrière bon les piquets je sais pas si sont vraiment nécessaires mais on voit que ça fait le travail ici bonjour wolf silver donc c'est toujours la deuxième game john locke contre flèche je rappelle que flèche il a perdu la première game mais cette game il a bien joué jusqu'à maintenant je trouve qu'il a fait les bons choix on rappelle que quand même une bonne différence de niveau entre les deux joueurs moyen de déplacer le serveur tu veux je le mettre où sur la droite peut-être moi je peux le déplacer une seconde voilà tu me diras si c'est mieux comme ça donc john locke qui flèche qui fait les bons mots je pense ouais flèche qui est en train de gagner cette game mais en fait il est en train de gagner oui et non c'est dur à dire en ce moment là c'est la game qui va vraiment d'un côté comme de l'autre à chaque fois c'est les calions à gamme à canon et là c'est là où je disais que les mangoudaïs je pense vont vraiment être efficace sur cette map ça semble difficile très difficile ici là parce qu'ils vont ils vont pouvoir vraiment tuer tous les unités de flèche s'il décide justement non s'il en a assez s'il en a massé assez par contre on pourrait voir quelques navires de démolition de la part de flèche qui lui permettra en fait de venir one shot un petit peu ces mangoudaïs délit s'ils sont bien placés donc les navires de démolition qui font ils font énormément de dommages sur les unités terrestres moi j'aimerais bien le voir faire ce genre de move maintenant et le plus d'or ouais c'est dommage mais je pense que flèche qui est un peu débordé en ce moment il a beaucoup de choses à gérer son économie de gérer aussi toute la production d'unité je pense que c'est ça qu'il fait mal en ce moment il a de la difficulté à gérer tout ça c'est normal c'est le multitasking qui est le plus difficile je pense sur ce genre de game ce genre de map aussi beaucoup de choses à faire en même temps de chose à penser et là on a beaucoup d'unités qui vont mourir de la part de flèche je pense que ça il peut l'éviter il faudrait juste qu'il change son point de ralliement son point de ralliement qui est trop loin en fait de sa base faudrait qu'ils mettent son point vraiment un peu plus près et là voilà les navires de démolition qui vont commencer à sortir ça c'est ce qu'on veut voir donc il suffit ce qu'il en fait quatre ou cinq et là bam il va pouvoir one shot toutes ses unités flash continue à produire aussi il ya beaucoup de beaucoup d'unités qui vont être créés et là j'aime pas voir les 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 ressources de johnnock là 10 000 d'or 2000 de bouffe 600 d'or et mais seulement 115 de population c'est très peu là pour avoir autant de ressources même chose la part de flèche je pense que s'ils utilisent efficacement leurs ressources en vrai même en impérial il faudrait avoir le minimalement le moins de ressources possibles faire quelque chose avec faire des bâtiments faire des transitions si là il ya beaucoup trop de bois alors qu'il a de la place pour faire des fermes ici par exemple ou ici il faudrait voir plus de fermes parce que il ya vraiment un côté économique qui est pas très bon ici le 6 milles de bois mais 600 d'or donc je comprends qu'il crée des unités qui coûtent de la bouffe mais en vrai il faudrait quand même qu'ils tentent de simplement microse tout ça mais de fixer tout ça alors là les navires de démolition qui s'en viennent ils vont est ce qu'ils vont réussir à faire un shot sur tous ces mangoudaïs flèche qui va qui va back finalement donc je pense que oui je pense qu'on va le voir on va le voir ce shot bel micro il va tu le one shot oui il les a tous su bon bel micro de la part de johnnock qui a vu venir c'est ces navires de démolition qui va faire le travail nécessaire pour ne pas se prendre les coups et là ça m'a l'air difficile pour flèche flèche qui crée beaucoup d'unités mais je pense qu'il sait pas trop quoi faire quand c'est mangoudaï d'élite il a l'air d'avoir la difficulté il sait pas trop comment les contrer il fait des scouts des essor des tirailleurs des tirailleurs ça peut valoir la peine par contre j'aime pas beaucoup voir ça une seule un seul camp de tir à l'air qui pourrait en créer d'autres ici un seul camp de tir à l'air qui a 15 unités qui ont été créés à l'intérieur ouais il va se dire mais il faut qu'il fasse davantage de d'un cherry là c'est passé il faudrait pour en créer beaucoup ici une dizaine au moins des trébuchets qui vont être ici ouais je sais pas pourquoi il ya beaucoup de mangoudaï qui commence à être créé par johnnock beaucoup beaucoup de mangoudaï je pense qu'il pourrait se permettre de vendre des ressources aussi vendre du bois par exemple pour aller chercher plus c'est difficile je pense que flesh va laisser s'échapper cette game les chameaux qui sont corps à corps mais qui vont se faire one shot directement par les mangoudaï les mangoudaï ici et la siege engineer ce qui est fait par flesh mais il crée pas vraiment de d'unité de siège donc je sais pas exactement quoi ça lui servir il a le one shot aussi sur le bateau le galion à canon donc on voit que les mangoudaï et les élites mangoudaï avec tous les up ça vaut ça fait le travail contre les bateaux et ça me semble gg cette game en fait pour flesh à moins qu'elle réussisse à revenir de l'arrière là dessus mais je pense que là il y a trop mais encore une fois j'aime pas voir la population de johnnock qui pourrait avoir tellement d'unité en ce moment il pourrait faire énormément de mangoudaï il pourrait faire des usseurs il pourrait faire il pourrait vendre ici pour s'assurer d'avoir toujours des mangoudaï qui sont cute peut-être une dizaine dans chaque château et vraiment mettre plus de pression là on va perdre un crébuchet ici pour rien perdre encore quelques mangoudaï qui vont tomber pour rien encore donc ça les coûte de l'or le l'or qui commence à se faire rare de son côté aussi flèche qui tente de réparer les trébuchets je pense pas que ça va fonctionner il y a beaucoup de béliers de sièges qui sont là aussi j'aimerais qu'il y a moins de population que faudra hop la conversation qu'est ce que tu veux dire hop la conversation ah ok c'est bon je vais le faire automatiquement après ce match oh et là navire de démotion lourd par contre le problème des navires de démolition c'est qu'ils sont très 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 faibles par rapport aux par rapport aux flèches donc ils sont ils prennent beaucoup de bommages sur par les flèches et donc si un micro qui est bonne la part de john là qui peut les one shot à chaque fois de toute façon une flèche qui n'a plus d'or commence à galérer un petit peu et là il est sur trois archeries John Locke lui qui va créer je pense beaucoup de mangudai d'élite bon one shot les unités de flèches il y a beaucoup de chameaux ici qui sont créés par contre par flèches est-ce qu'il va réussir à contrer ce push peut-être les chameaux d'élite et impériaux plutôt qui font quand même beaucoup beaucoup de dommages sur les unités de John Locke lorsqu'ils arrivent au corps à corps donc c'est peut-être pas perdu tout ça il est en train de créer aussi des tirailleurs donc les tirailleurs qui vont faire le travail contre les mangudai c'est ce que j'aime voir de la part de flèches il répond bien ici à hauts combos qui sont faits par par John Locke simplement donc là il commence à avoir pas mal il commence à avoir en fait tout à l'heure je croyais qu'il était GG maintenant je dirais aaaah ça va bien quand même ça va pas si mal ça va pas si mal il a pas mal de chameaux il commence à avoir pas mal de tirailleurs aussi donc là il a réglé son problème et il commence à faire aussi des canons en les bombardes bien joué bien joué bien joué et là quand on regarde par contre ils sont coup d'à coup dans ce qui concerne les unités ils ont le même nombre à peu près de unités militaires même nombre de villageaux presque presque le même nombre d'inactifs aussi donc une game très serré je pense que ça va jouer vraiment aux civilisations et aux choix des combos les mangoudaï qui ont pris cher le militaire qui montre pour beaucoup pour flèche le flèche qui a plus d'unités attention par contre on n'a pas de perdre ici pour rien donc là ouf les chameaux qui vont prendre du dommage sous les châteaux et des piquets donc là il vient de se faire tuer beaucoup d'unités pour rien et là on a double double canon à galion galion à canon d'élite qui est fait par flèche donc j'imagine qu'il va vouloir faire encore plus d'unités sur l'eau du côté de john locke il a toujours pas trouvé d'or secondaire ici je sais pas s'il l'a vu cet or non il l'a pas vu donc il a pas exploré la map je pense qu'il le sait pas qu'il y a de l'or de ce côté là alors ça pourrait être compliqué s'il trouve pas de l'or éventuellement très vite en fait ça pourrait lui faire mal et là j'aurais aimé j'aurais aimé voir il a vendu je pense des ressources je sais plus c'est à combien à combien c'est alors attendez bon alors c'est encore très rentable de vendre pas pour la pierre pas pour la nourriture par contre la nourriture qui a été très vendu par les deux joueurs je pense alors que la pierre euh le bois aussi ah non euh bois et nourriture en fait sont à 14 donc ils ont vendu je croyais pas qu'ils avaient vendu mais ils ont vendu ils ont utilisé ce marché mais ils pourraient en utiliser davantage là 9000 de 9000 de bois je pense que ça vaut encore la peine d'en vendre là surtout si on l'utilise pas de toute façon aussi bien en faire aussi bien en vendre de ses unités de ses ressources en trop et là euh oh bon shot ici boum boum encore j'aime pas le shot de reculer ici flèche qui fait un bon travail pour le garder chez lui dès qu'il pousse en fait John Locke qui va arriver à le contrer avec ses unités donc c'est navire de l'émotion et là par contre attention navire marchand c'est pas ce qu'on veut voir ici je crois pas qu'il va aller faire du trade je pense que c'est un misclic de sa part alors tire ailleurs il y a un moine derrière j'aime bien voir ça un moine qui va healer les unités euh pourquoi pas pourquoi pas il peut même se permettre de convertir je pense c'est là les hussards qui sont sortis du côté de John Locke aussi les hussards par contre qui ont pas toutes les updates ils sont à 7 plus 2 et 0 plus 2 il faudrait voir les updates dans la forge même chose pour les piquer 0 4 plus 2, 0 plus 2 il faudrait qu'il finisse les updates pour ses unités il a les ressources pour le faire il a pas l'or mais il a les ressources pour faire pour vendre en fait et pour acheter pour avoir un peu d'or et là il faudrait vraiment qu'il voit cet or il a vu l'or sur le bas il a pas vu est-ce qu'il a vu l'or sur le côté ici non plus navire marchand ouais exact je pense qu'il pensait faire des navires de démolition il a fait des navires marchands bon c'est une erreur c'est pas une grosse erreur ça arrive de temps en temps les miscliques John là qui troll non je crois pas qu'il troll non 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 je pense que je crois pas qu'il troll je pense qu'il est juste un peu en PLS en ce moment il sait pas trop quoi faire contre les indiens c'est pas trop quoi faire contre tout ce que Flesh a Flesh qui a très bien joué d'ailleurs je le rappelle c'est pas du tout ça Wolf je suis sûr à 100% que c'est pas du troll en ce moment John là Flesh en fait qui a super bien joué au Féodal il a bien joué je pense au Chateau aussi il a mis des il a fait des bonnes décisions il a pris des bonnes décisions et là il y a beaucoup de galions et de galères à canon d'élite voilà de galions à canon d'élite qui sont créés par Flesh beaucoup d'unités militaires commencent à avoir un bon avantage par contre ils sont très lents ces galions à canon donc il faudrait quand même qu'il ait autre chose pour les soutenir beaucoup d'armées je pense qu'on pourrait voir plus de tirs ailleurs tu penses que Troll Flesh Troll ? ouais je pense aussi je pense qu'en ce moment Flesh ouais je pense aussi qu'il faut arrêter de balancer Troll dès qu'un joueur fait un truc bizarre ben il fait un trade ouais mais ouais c'est pas du Troll je crois pas que c'est du Troll en fait comme dit Jard je crois pas que c'est je pense qu'il faut pas nécessairement insulter les joueurs non plus ouais je pense aussi qu'en ce moment John Luck il transpire Flesh qui a fait du bon travail là fait du très bon travail je pense qu'il faut qu'il envoie toute son armée j'aimerais voir des galions de sa part aussi là pas seulement des galions à canon mais juste des galions simplement des galions avec des flèches donc il va pouvoir attaquer toutes ses unités ici là et là attention au bateau attention au bateau là la map c'est Junk de la Mangrove donc une map très spéciale où il y a de l'eau et du sol en fait vous voyez ici ça se passe sur la terre et ça se passe sur la mer donc mongol contre indien et on voit des bons push de côté comme de l'autre mais les deux joueurs qui ont énormément de difficulté en fait à prendre l'avantage l'un sur l'autre en fait dès qu'il y en a un qui push dès qu'il y en a un qui avance l'autre en fait il réussit à le contrer donc là c'est back and forth ça recule et ça avance depuis le début de la game mais c'est très bien joué de la part de Flesh je pense qu'en vrai John Locke il avait l'avantage là dessus en tout cas de de Raid en tout cas je pense qu'il a un meilleur Raid que celui de Flesh ce qui veut dire que Flesh il a vraiment bien joué en fait tout à fait c'est envisageable de cote avec un onagre tout à fait il pourrait venir coter ici d'ailleurs et là même je pense que sans coter avec un onagre il va même pouvoir avec le les villageois simplement couper le bois éventuellement pour se rendre chez l'ennemi donc on a de côté comme de l'autre des unités qui sont créées en continu presque partout par contre faudrait qu'ils règlent leurs inactifs ils ont beaucoup d'inactifs là depuis longtemps 20 inactifs de part et d'autre depuis un bon moment Flesh a beaucoup d'or John Locke qui vient d'en découvrir d'autres il l'a pas vu je crois assez tard encore est-ce qu'il l'a vu maintenant ? oui il vient de le voir avec ses unités ses villageois mais je crois pas qu'il s'en est rendu compte en fait il les a vu mais il s'en est pas rendu compte et là oups John Locke qui commence à perdre beaucoup d'unités il commence à se faire push et là oups est-ce qu'on va voir ici un château qui va tomber ? je pense que si les châteaux tombent en fait on va voir un GG de la part de John Locke on peut continuer à pousser je pense il faut qu'il continue à pousser vraiment Flesh go 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 avec les unités il a beaucoup de militaires mais où est tout son militaire en fait ? j'ai pas l'impression de le voir j'ai l'impression qu'il a peu d'unités militaires ah ils sont ici ! ils sont trappes derrière ah c'est dommage ça ici il a comme trop de bâtiments ce qui fait qu'il a comme combien ? trentaines trentaines de tirailleurs en fait qui font rien là c'est dommage c'est dommage c'est dommage ah il vient de le voir je pense voilà il vient de détruire son port et là il a beaucoup de galions à canon qui vont venir assiéger les châteaux ça c'est super bien joué de sa part je pense qu'il fait des bonnes décisions il a beaucoup d'or aussi faut dire et là il amène tous ses tirailleurs donc là ça risque de faire mal à John Locke je rappelle à ceux qui sont qui ont la subscription sur le channel qui sont abonnés au channel que vous avez mettant une emote à votre à votre à votre disposition donc vous pouvez utiliser l'emote aïe n'hésitez pas à l'utiliser voilà comme le fait si bien ICO ouais c'est dommage c'est dommage qu'il ait perdu autant en fait il a perdu beaucoup d'unités parce qu'il était trap mais là maintenant il peut le push il a une meilleure armée et là je trouve que sa combinaison est meilleure en fait John Locke il part sur énormément de hussards mais le problème en fait c'est que tout ce que Flesh a à faire c'est de faire quelques quelques chameaux et ça va venir gg en fait toutes ses unités il a beaucoup de canons à galions aussi de galions à canons plutôt ça semble compliqué pour John Locke en ce moment après il reste à voir il est quand même à énormément de pop il a 171 de population contre 171 pour John Locke aussi et là il a finalement réussi à masser donc je pense qu'en fait le fait que Flesh a eu ses unités trap ça a été un mal pour un lien parce que ça lui a permis vraiment de masser les unités et là il a vraiment une masse considérable et John Locke il va venir s'empaler un par un vraiment presque à chaque fois il n'envoie pas suffisamment d'armée il n'a pas suffisamment d'armée pour détruire ce qui fait qu'il part beaucoup d'unités il a les canons à galions qui font le travail aussi derrière il vient de soutenir toutes ses unités et là oups il va venir pousser avec ses usseurs il faudrait voir les bateaux aussi qui vont venir assiéger ses châteaux les châteaux qui ont été réparés par John Locke maintenant il a très peu de pierres par contre donc je ne crois pas qu'il va pouvoir continuer à les réparer s'il vient assiéger les châteaux et là un bon raid qui est fait de la part de Flesh il va venir dans l'économie par contre John Locke qui a trouvé de l'or et qui en prend massivement beaucoup de ressources ici bonne petite palissade ici et là attention il n'a pas suffisamment voilà il en amène d'autres des usseurs euh ouais je ne crois pas que ce soit gg en fait oui oui John peut revenir amplement ben oui je pense que John Locke en fait il peut revenir assez facilement là il est à 200 de pop en ce moment il commence à avoir de l'or donc en fait je pense que c'est même lui qui va peut-être l'emporter à ce moment-ci là une flèche commence à perdre beaucoup d'unités et là beaucoup de Mandodai qui continuent de créer beaucoup de ressources aussi de la part de John Locke continue à vendre John Locke et il fait un bon travail en vendant je pense il s'assure d'avoir toujours de l'or ben Flesh il fait ce qu'il peut je pense il a bien joué Flesh là on ne peut pas lui enlever c'est rendu déjà à 1h20 dans la game il a fait un très bon travail des bons combos, des bonnes unités ouais ça il a des problèmes en fait Flesh je pense qu'il aurait pu gagner en early imperial même en early post imperial puisqu'il aurait pu faire énormément d'unités il en a pas fait ben même chose de la part de John Locke en fait moi j'ai bien aimé cette game en tout cas jusqu'à maintenant je trouve qu'on a un très bon duel ouais il la laisse échapper sa game je pense aussi en ce moment quoi que il va réussir à clean tous les membres du die c'est vraiment une game qui est back and forth là c'est très drôle à voir en fait parce qu'aucun des deux joueurs n'arrive à prendre le dessus sur l'autre dès qu'il y en a un qui réussit à entrer chez l'ennemi automatiquement il se fait tuer toute son armée ou presque alors que et vice versa en fait donc depuis tout à l'heure ça va d'un côté comme de l'autre et on a l'impression vraiment qu'aucun des deux joueurs qui arrive à percer la défensive de l'autre ouais voilà simplement John qui s'empale encore une fois et là les ressources les unités militaires qui vont remonter en fait pour pour Flesh et là je vous fais remarquer aussi que cette petite villageoise ça fait presque je dirais grosso modo une heure en fait qu'elle est inactive ouais le ratio kill death on a 625 contre 624 594 contre 598 donc j'imagine qu'il y a eu des unités qui ont été tuées en fait par des tirs alliés peut-être par des onagres je sais pas exactement là on a une fight qui se passe ici beaucoup plus d'unités de la part de John Locke donc je pense que ça va être une fight qui va être à son avantage ouais mais comme je disais tout à l'heure c'est que je pense pas qu'il ait de boutons en fait pour les inactifs mais il faut vraiment le faire assez souvent parce que là il y a beaucoup d'inactifs on a 21 inactifs pour Flesh et 12 pour John Locke il faut pousser ici à push mais il n'a pas en fait il n'a pas de mutin de siège donc il ne peut pas détruire le château il ne peut pas détruire les bâtiments donc il faut qu'il fasse quelque chose avec des bâtiments des ateliers de sièges pas des ateliers de sièges mais des béliers des trébuchets il faut faire quelque chose pour pouvoir pousser finalement voilà moi aussi c'est ça c'est ce que je disais aussi Miyazaki moi j'utilise la roulette de ma souris en fait la molette donc le bas c'est pour les unités les villageois inactifs et la roulette du haut c'est pour les inactifs militaires en fait et là encore une fois Flesh qui va réussir à défendre ici il a fait des albardiers d'ailleurs donc setup qui n'avait pas été fait donc il commence à transitionner sur des albardiers pourquoi pas on voit qu'il y a des hussards donc c'est rentable de faire ce genre de move par contre voilà j'aurais aimé de voir plus des chameaux impériaux quand même ouais ben j'avoue que inactifs militaires je sais pas si c'est nécessaire ça peut être utile de temps en temps moi je le fais quand même assez souvent pour m'assurer que j'ai pas de unités par exemple qui sont perdus sur la map ouais je pense qu'il aurait pu se permettre de faire des sauts il va créer des belles étièges ben un seul bel étièges en fait il pourrait se permettre je pense d'en faire plus d'étaliers il y en a plus ici voilà j'ai rien dit il y en a plus qui sont créés là ça c'est bien joué contre du trash les belles étièges je pense que c'est vraiment c'est vraiment très très bien joué puisque ça va compter tout ce trash donc les unités qui auront pas le choix d'attaquer ces belles étièges alors que derrière il a les mangoudailles qui vont pouvoir simplement venir détruire les unités donc là c'est bien joué de la part de John Locke je pense qu'il fait un bon move par contre si on voit des navires de démulsion qui sont faites par flèche ça pourrait être compliqué pour lui de pousser avec ses béliers et là flèche commence à perdre du terrain il commence à diminuer sa population il faut qu'il fasse attention il faut vraiment qu'il continue à pomper dans toutes les casernes dans toutes les unités dans tous les bâtiments ça c'est vraiment plus ici de la gestion de poste imp donc c'est plus une guerre d'attrition je dirais ou celui qui va pouvoir vraiment pomper le plus possible dans ses bâtiments et qu'il va garder le plus d'unités militaires je pense que c'est lui qui va l'emporter à ce moment-ci la John Locke il y a beaucoup de militaires mais je vois pas encore une fois ah ok il y a beaucoup de mangoudailles j'aime pas qu'il fasse des piquets en ce moment-ci il a l'or pour produire des mangoudailles continue sur de mangoudailles je pense que c'est beaucoup plus fort que tout ce qu'il pourrait faire les mangoudailles qui sont la meilleure unité du jeu selon moi et de loin même si ils ont eu un nerf de la part de Wallow Kingdom dans Wallow Kingdom ouais les champions ça peut valoir la peine les sauts ça peut valoir la peine ça dépend toujours en fait de comment c'est mitraux derrière alors faut qu'il fasse attention John Locke à ses mangoudailles il ne faudrait pas qu'il se prenne un tir de navire de démolition ouais en effet il n'a pas fait le hop dans le château pour que ses CJ aillent plus rapidement je crois pas qu'il a fait non plus l'hop dans le voilà il n'a pas fait euh expert de siège alors c'est important de faire expert de siège aussi puisque les béliers vont faire plus de dommages alors la flèche qui commence à à perdre toute son armée attention toutefois voilà alors la flèche qui semble en mauvaise position euh John Locke qui pousse qui pousse sans arrêt et là il a l'air de prendre l'avantage il faut qu'il continue à faire des unités il continue aussi à prendre les bombes ici on continue à faire des ateliers des béliers de siège c'est ça qu'il faut euh plus de mangoudailles aussi c'est ce qu'on veut voir et là il essaie de il essaie d'attaquer directement le château je pense que ça c'est c'est peut-être pas nécessaire en ce moment je pense qu'il devrait juste s'attarder à détruire tout ce qu'il y a en avant ici le château viendra par la suite là les il est piqué euh je trouve que c'est pas nécessaire il a toujours pas le plus 4 aussi d'attaque euh si je me trompe pas il les ont les mongols je crois bien qu'ils les ont je pense qu'ils ont toute la ils ont toute la ligne ouais voilà il l'a au fourneau il l'a juste pas fait et là il est presque à 200 pop ben Flesh aussi qui est presque à 200 pop il est revenu il a beaucoup d'unités beaucoup de trash il a des navires de démolition et là on remarque Flesh peu à peu là il a beaucoup d'or qui s'accumule il fait chatagni chatagni plutôt alors chatagni qui lui donne euh les unités de les canadiens à main qui vont gagner plus 5 portées donc j'imagine qu'il va peut-être tenter de faire des canadiens à main je sais pas je sais pas exactement il continue à faire des chameaux ça c'est ça que je voulais voir depuis le début alors les chameaux continuent à faire des chameaux pourquoi partir sur des hussards avec indiens quand on a les chameaux impériaux en fait surtout qu'il a fait l'update ils sont à full vie euh full up donc c'est ça qu'on veut voir contre tout ce que pourrait faire euh et là on voit qu'il a plus de mangoudail j'aime là qu'il n'a plus de mangoudail du tout il a presque plus d'or non plus donc là il se il se rabat vraiment sur le trash par contre il a de l'or ici il pourrait très bien aller venir là en chercher euh il en fait pas par contre il fait pas ce move donc j'imagine qu'on va voir éventuellement qu'il va venir le chercher il va se rendre compte qu'il a besoin d'or en fait il est quand même à 184 de pop du côté de flèche je pense qu'il peut se permettre de faire simplement des chameaux là euh pourquoi continuer à faire des hussards alors qu'il peut très bien euh alors qu'il peut très bien en faire davantage d'unités qui coûtent de l'or euh je pense que j'aimerais mieux voir des unités qui coûtent de l'or ici mais bon c'est un choix que fait flèche on se croirait sur black forest oui et non en fait euh oui j'avoue que mais en vrai c'est parce que John Locke il aurait très bien pu faire seulement un onagre passer par ici est venu dans les cours de flèche mais là aucun des deux joueurs en fait n'ont fait des onagres je rappelle que sur Wallow Kingdom les onagres ils peuvent couper les arbres là euh assez facilement donc là j'imagine que la game est finie je viens de voir que John Locke il a parlé dans le chat donc j'imagine que la game est terminée donc je sais pas ce qu'il y en est là ça va être back and forth j'ai l'impression et là on a une flèche qui est en train de prendre l'avantage ici est-ce que flèche va gagner ? alors ça c'est la question qui est sur toutes les lèvres est-ce qu'il va réussir son push ? le GG de John Locke qui sort waouh waouh quel game quel game très bel game euh bien joué de la part de flèche je pense que c'était vraiment ça c'est ça qui a fait la différence ici là très très bel game alors bravo bravo à flèche euh je pense qu'il était pas euh il a une bonne différence de niveau avec euh euh avec euh John Locke donc ça veut dire qu'il a vraiment mieux joué son sa map je pense il fait les bons choix aussi et ça a été vraiment back and forth tout le long cette game en fret en fait ouais super game en effet c'est vraiment sa map en effet je pense que on a eu droit à un très bon match entre les deux joueurs ouais je pense que prendre euh euh alors là euh je me demande quelle va être la map choisie par John Locke j'imagine que ça va peut-être être Arabia je pense que c'est une map sur laquelle il est très à l'aise on l'a vu d'ailleurs dans la dans la map 1 dans la game 1 en fait c'est ce qu'il avait il a quand même gagné assez facilement contre flèche alors il hésite entre Arabia et Arena euh ben je pense que dans les deux cas ça se vaut ça dépend après de ce qu'il décide de faire mais dans les deux cas c'est ce deux belles maps j'ai jamais aux hockey je sais pas il est combien euh tout un peu je pense qu'il est 1500 1600 non donc euh c'est une belle game je pense pour toi ouais ouais je sais pas il est 1650 je pense 1650 j'ai l'impression j'ai envie de dire ah 1400 1500 ok ouais mais coréen c'est quand même bon donc euh ça s'équivaut je pense ça se vaut coréen sur arabe bon euh s'il fait euh par exemple je sais pas du euh euh des tower rush euh ah ok il a pas trop choix ben même là il peut faire quand même en poste simple les coréens c'est très fort là il aurait pu se permettre de juste boomer et après ça tenter de mettre la pression chez toi avec euh des onagres euh puis des piquets par exemple ça se vaut pis si t'avais japonais ouais j'avoue que t'avais japonais euh ouais j'aurais peut-être pu faire aussi des euh simplement des mais plusieurs choses qu'il peut faire en fait contre les japonais ça dépend aussi de ce que t'avais fait les japonais là mais japonais sont clairement ils ont clairement eu un bon un beau buste là sur le voile au kingdom ouais piqué chariot parce que les chariots c'est très fort aussi là c'est des petits les titans que ces trucs donc assez facilement je pense qu'on peut on peut très bien pousser avec les coréens en vrai c'est fort coréen moi je trouve en imple justement comme j'ai des albardiers plus des années que de siège ouais je sais je trouve trop bizarre aussi qu'il a ajouté le bloodline après bon il ya de bien des choses sur le kingdom qui n'ont pas trop de sens je pense aux nouvelles cifres qui ont des trucs vraiment tellement cheat et il ya plein de civilisations qui ont eu des bouts des bouts c'est en fait qu'ils avaient pas besoin il ya plein de civilisation qui ont eu des neufs dont il avait pas besoin après je trouve que c'est c'est vraiment des choix un peu de bizarre des fois après on y peut on peut pas y faire grand chose je pense que c'est c'est vraiment des choix qui ont été fait par l'équipe de développement ouais ben même indien birman berbère berbère vermise berbère malais c'est aussi des bonnes cifs je trouve que ce sont des bonnes cibles alors je pense qu'on est sur l'arena si j'ai bien compris les deux joueurs donc arena du côté comme moment pour john locke alors on a assez contraint cas je pense que c'est vraiment à l'avantagé des astèques les incas sont quand même fort mais je préfère de loin les astèques la cause de leurs bonus économiques donc ils ramassent ils ont c'est comme s'il avait brouette en partant finalement puisque les libres les ailes je suis pas ce bon joueur les villageois portent plus 5 donc ça vaut la peine je pense aussi qu'il aurait dû prendre à rajon mais bon en vrai je pense qu'il est ok surtout c'est une match est possible à que je suis souvent flèche je crois pas après ça ça fait différent aussi toujours sur l'arénage sur arabia je pense que ça devient un peu lassant donc c'est bien qu'il a choisi de faire le le arena bon un cas de mauvais manque ben ils sont pas si mal les incans ont leur manque il me semble il me semble qu'ils ont quand même une lignée de moines qui pas si mal ils ont pas ferveur ni expiation mais sont des moines qui sont tout à fait correct ils ont rédemption ils ont imprimerie ils ont élimination ils ont sainteté ouais à part ferveur et expiation c'est possible en vrai c'est à moins que justement ça part sur du manque mon croche c'est que des deux côtés éclopent il ait besoin de convertir des moines ça pourrait lui faire mal mais en vrai je pense pas que ça va être ça qui va se jouer sur cette game donc ils ont quand même des pas pires moines tous les toutes les nouvelles cibles en fait ils ont des bons moines il n'y a aucune civilisation qui n'ont pas de bons moines en vrai et là on a donc aztec pour john locke le côté map bon il ya de l'or ici proche 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 de la de la de la porte ben non je pense que ça s'équivaut avec les les mayas en fait je pense qu'ils ont la même type de de trucs pour les moines et d'ailleurs maya qui ont même je dirais que maya c'est pire parce qu'ils ont pas rédemption ils n'ont pas élimination non plus moi je préfère en fait les incas oui oui c'est sûr que les aztèques de toute façon c'est la meilleure cif pour les moines on est d'accord mais les visos cifres qui sont quand même très forte côté moine côté moine ça va je pense et là john locke qui commence déjà à ramener les serres vers le forum donc c'est bien joué il peut se le permettre il n'a pas grand chose à faire en ce moment donc là ça va c'est bien joué et s'il perdra pas de villageois non plus je me demande si j'aime pas trop flèche en fait sa stratégie il fait des il met des villageois au moulin avant d'aller chercher les sangliers je sais pas pourquoi il fait ça en fait il a cette maison aussi le jeu pas fan du tout beaucoup trop proche des bains ça va bloquer des villageois ici là et là il vient chercher le sanglier il est en train de faire métier à tisser donc je pense qu'il veut s'assurer de ne pas perdre de villageois la tension par contre de ne pas l'oublier voilà il leur amène maintenant et là attention ici on il va réussir à leur échapper une extrémiste et voilà bien joué de sa part un peu loin du forum mais c'est correct puisque il ya quand même beaucoup de villageois ce qui fait que c'est difficile et là par contre j'aime pas qu'il ait mis juste deux sur les sangliers il faudrait qu'il en mette davantage oui voilà il envoie plus maintenant alors il va en troisième cercle qui va être amené vers le forum on a déjà un villageois d'écart entre les deux joueurs puisque je flèche il a fait métier à tisser en général sur arena on ne fait pas de métier à tisser avant je dirais l'âge des châteaux j'ai à moins qu'on décide de faire un rush mais bon c'est correct je pense que flèche il voulait s'assurer de ne pas perdre de villageois il c'est préférable en fait de faire métier à tisser plutôt que perdre un villageois en vrai même si bon c'est qui ça s'équivaut un petit peu puisque il a perdu c'est comme s'il perdait finalement la production d'un villageois très tôt dès le début de la partie il ya maintenant il ya deux villageois un villageois et demi de différence entre les deux joueurs ça risque d'être déjà compliqué là pour flèche qui accumule le retard un peu en ce moment je rappelle aussi que les aztèques la différence est que maintenant il doit faire métier à tisser ils partent avec 50 d'or de plus mais il doit faire le métier à tisser s'ils veulent le faire et donc ça il peut décider de ne pas l'utiliser et de juste simplement ramasser 50 d'or au féodal pour pouvoir passer château donc c'est un bon bonus aussi un bon bonus économique donc c'est une autre raison pour laquelle je préfère de loin les aztèques sur ce genre de map sur arena en fait ils ont des tellement des bonus qui sont forts les moines sont forts les aztèques les guerriers aigles sont forts et là il ya deux moutons ici qui ont pas été ramenés par flèche ça aussi les faudrait pas qu'il les oublie je pense que je pense pas que john il va venir les voler ses moutons mais dans une autre situation dans une game plus compétitive je pense qu'il y aurait ça pourrait arriver que des joueurs moins moins bien attentionné viennent voler finalement ces moutons donc il faut vraiment s'assurer toujours de ramener les ressources près du forum et de ne pas les laisser à la merci du concurrent alors on a flèche qui vient pousser ici un cerf vers le forum c'est bien joué et voilà il va en prendre un premier il y en a encore deux autres qui peut se permettre de prendre il ya deux villageois d'écor en ce moment john là qui va faire un 26 de pop je pense il en met déjà deux à l'heure donc j'imagine qu'il va peut-être passer il va faire un fc en fait et je pense qu'il va peut-être faire des moines ou bien des igor warriors j'ai l'impression alors en a steak or en mes os en mes au war en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment des astèques à des astèques des guerriers aigle voilà des guerriers aigle en masse ouais c'est arena pourquoi qu'est ce que j'ai dit alors j'aimerais voir peut-être plus ouais mais je veux dire c'est chip ici faudrait qu'il les rapproche quand même et de toute façon je veux dire c'est toujours une bonne idée de faire attention justement sur arabia c'est parce que tout à l'heure quand il a fait l'arabia il a laissé des moutons qui étaient comme très loin du forum et john lach les a pas volé parce qu'évidemment je pense qu'il voulait pas être voulait pas être méchant voulait pas l'aimer mais il ya bien des joueurs qui vont pas se gêner de le faire on a vu d'ailleurs dans le game sitôt contre lb10 qui a volé les deux les deux boards donc évidemment c'est le genre de choses qui peut arriver et c'est correct de le faire aussi ça dépend du type de jeu de chaque joueur et on faut pas oublier non plus qu'on est en c'est un tournoi en ce moment donc tout va tout est possible tout on peut faire tout ce qu'on veut en fait et là le dernier mouton qui va être mangé ici par john lach donc il envoie trois villageois pour construire immédiatement je pense le marché et la forge et là on a un villageois qui est créé on a le marché on à la forge voilà les villageois ici qui vont être sorti du forum pour envoyer sur les baies donc là on aurait j'aimerais voir une autre ferme qui va peut-être manquer un petit peu de ressources et c'est pour ça il a mis beaucoup trop un petit peu trop alors peut-être je pense qu'il aurait pu attendre de faire une transition sur leur plus tard parce que là il a 315 d'or alors qu'il va manquer un petit peu de bouffe c'est à voir s'il va s'en sortir correctement peut-être que oui puisque là il a beaucoup au baie mais je pense qu'il va perdre un petit peu de temps là dessus donc c'est pas très grave remarque remarquer que c'est pas une grosse erreur ça va lui coûter quelques secondes il est déjà en train de passer par contre flèche lui qui va déjà poser sa caserne très près du mur donc j'imagine qu'il va faire aussi voilà sa forge et son marché directement ici je pense en tout cas ah non il décide de faire un camp de tir à l'arc j'aime pas du tout ce camp de tir à l'arc en fait je crois pas qu'il va pouvoir faire à moins qu'il décide de faire des frondeurs peut-être qu'il va décider de faire des frondeurs là ça serait bien joué de sa part ça c'est possible frondeurs qui vont évidemment avoir un bonus contre l'infanterie donc ça va le one shot mais les eagles warriors il y en a assez de frondeurs évidemment et là John Locke par contre qui vient de voir ce camp de tir à l'arc il doit se dire qu'il sait il doit savoir en fait que flèche va décider de partir soit sur des frondeurs ou des archers j'espère qu'il va savoir que c'est des frondeurs où j'espère en fait que flèche va faire des frondeurs et pas des archers parce que s'il fait des archers cette game c'est gg très rapidement et là tu vois John Locke qui cette fois a décidé de prendre les moutons et de ne pas les renvoyer à flèche donc ouais voilà c'est ce dont je parlais tout à l'heure donc il faut s'assurer de ramener les ressources vraiment sous le forum et à cause de ça aussi John Locke flèche plutôt qu'il n'a pas eu suffisamment de nourriture pour passer au château il lui manquait 200 de bouffe qui auraient pu être donné justement par ses moutons et je pense qu'il va faire une deuxième archerie non pas du tout ok et comme il n'est pas en rien de faire d'archer donc je suppose qu'il ne va pas non plus faire d'archer mais que c'est bien pour faire des frondeurs qu'il a sorti cette archerie et si on regarde les frondeurs qui ont un bonus non négligeable ils sont où les frondeurs voilà 30 nourriture et 40 d'or ils vont avoir un bonus contre l'infanterie donc tout ce que pourrait faire John Locke ah il part sur des moines John Locke là je pensais qu'il allait peut-être partir uniquement sur des eagles en vrai en Aztec War il vaut mieux faire un seul monastère et plus de casernes pour pouvoir monter monter plus faire plus de Eagle Warriors simplement donc là en plus c'est Eagle Warriors qui sont maintenant à 4 plus 3 parce qu'il vient de passer au château ça risque d'être compliqué pour flèche avec ses propres éclaireurs aigle qui n'est toujours pas au château et là il fait de la pierre il prend de la pierre donc j'imagine qu'il va peut-être essayer de se protéger avec un château éventuellement pour l'instant bon ça reste ça semble un petit peu difficile pour lui je pense que l'avantage des reliques va être à John Locke en plus il commence déjà à faire en plus un atelier de siège je pense qu'il va venir faire peut-être un mangonot ou bien un bélier un mangonot qui est sorti direct les moines qui vont permettre vraiment ici d'aller récupérer les reliques et avec les Aztecs c'est un bonus qui est non négligeable les reliques ça permet d'amasser énormément dehors ça peut être le genre de truc qui fait gagner la game justement et là John Locke qu'est-ce qu'il fait voilà ces fameux frondeurs dont je parlais par contre les frondeurs c'est pas très bon contre les mangonos c'est pas très fort non plus contre les moines donc si John Locke a assez de mangonos et assez de moines je pense qu'il peut très bien les tuer c'est le frondeur et là d'ailleurs ou attention ici une caserne qui va un village qui va tomber pourra pas réussir à construire cette caserne le forum de flèches ici premier forum il va je pense sortir ses éclairs règles bientôt pour tenter justement de détruire ce mangonos mais pas tout de suite en fait il ne le fait pas tout de suite tout de suite et là il faudrait qu'il fasse plus il y aura plus de villageois je suis vraiment pas fan de ce forum parce que en fait dès que John Locke va briser cette muraille il va pouvoir simplement détruire le forum il a même déjà la portée pour le détruire ce forum avec son mangonos et il fait oh il fait aussi une tour de siège qui va lui permettre de drop des unités directement dans la base de flèches et là est-ce qu'il va avoir une conversion je ne crois pas non pas de conversion là dessus John Locke qui ramasse toutes les reliques je pense il va les ramasser toutes il en reste encore trois qu'il peut ramasser il faut qu'il y aille par contre les ramasser ses reliques il a pas vu la cinquième qui sur le côté de la base ici maintenant je pense qu'il va peut-être ah voilà ils sont ici directement dans sa base les eagle wire qui vont venir faire du dommage dans l'économie de flèches je crois pas qu'il s'attend à ça est-ce qu'il l'a vu même c'est vu c'est cet élément là je crois pas qu'il l'ait vu je pense pas qu'il s'en ait rendu compte et là on a des villageois ici qui se font attaquer les villageois qui vont tomber je pense au moins un en tout cas flèche qui a fait des frondeurs par contre donc il peut se protéger et là on a un bélier qui revient aussi pour John Locke non mais John Locke tu peux pas ressortir avec l'atelier de sièges en fait donc il faut que tu continues de pousser ah non ok il veut juste convertir ici bien jouer de sa part il amène les unités à portée de conversion et la voilà les frondeurs qui viennent contre les moines par contre trop peu trop tard et là ils vont tomber il y en a pas suffisamment il y a trop d'eagle warriors ça risque d'être compliqué cette game un autre magono qui va sortir là John Locke qui va aller chercher je pense la relique ici il faut vraiment qu'il aille aller chercher ses reliques là il n'a pas le choix en fait il faut qu'il utilise ce bonus des aztèques est tellement rentable là il y a beaucoup de pierre il y a beaucoup de bois en fait j'aimerais bien voir un deuxième forum voir un troisième ou davantage de ou de la transition en fait sur quelque chose sur de la majorité sur de l'or sur de la bouffe aussi peut-être faire un face qu'à la sol à la limite sur de la pierre aussi pour en prendre plusieurs envoyés sur la pierre simplement et là voilà la porte qui est tombée John Locke qui a le champ libre pour entrer les frondeurs de flèches qui vont sortir flèche qui tente ici tant bien que mal de créer des unités qui vont pouvoir détruire ces eager warriors ça semble compliqué par contre il y a beaucoup de moines derrière donc il va pouvoir convertir et réparer ses unités qu'on soigne ses unités là flèche John Locke plutôt et là il y a beaucoup de moines comme je disais beaucoup de moines alors ouf beaucoup de villageois qui tombent aussi à cause du magono et là beaucoup de conversion de la part de John Locke aussi là ça semble très compliqué pour très très compliqué John Locke qui continue de prendre les reliques il en a trois maintenant il faut qu'il continue aussi 1400 de bois c'est beaucoup trop il faut qu'il transitionne sur quelque chose voilà il transitionne sur des fermes ça c'est bien joué de sa part il va faire un deuxième atelier de siège alors il utilise ce bois supplémentaire ça aussi c'est bien joué et là il y a des frondeurs ici qui s'en viennent protégés mais il y a trop de mangonos je pense à ce moment-ci il y a un mangonos ça reste peut-être compliqué frondeur qui vient d'être converti d'ailleurs il y a John Locke qui va vendre du bois donc ça aussi c'est une bonne idée de le faire ah le GG qui est collé par flèche et le deuxième forum qui sortait pour John Locke de toute façon rédemption qui était recherchée aussi par John Locke donc il allait pouvoir convertir les bâtiments et les unités de siège donc bien joué pour John Locke il remporte donc ce match 2 à 2